... Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour. Merci d'être de nôtre chez Pravda France, à Moscou. Je suis dans les studios moscovites. Je m'appelle Alexandre Artamanov, je suis rédacteur en chef de Pravda France. J'ai l'immense honneur de recevoir dans nos studios, par voie Skype, M. Thierry Meysan, à partir de la série de Dama, très exactement. Bonjour, Thierry. Bonjour. Eh bien, il se trouve que vous vous trouvez à Dama et que, bon, en fait, vous êtes témoin de ce qui est en train de se passer sur le territoire syrien, à savoir d'abord cette charge portée contre le gouvernement de Bachar al-Assad concernant les armes chimiques, et ensuite cette frappe réalisée par les missiles américains contre un complexe aéroportuaire syrien. Alors, comment pourriez-vous le commenter ? Quelle serait votre analyse ? Alors, on va distinguer deux choses. D'abord, le prétexte choisi, celui d'une attaque chimique. Dans ce cas particulier, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité au cours de laquelle le représentant du secrétaire général de l'Odu a expliqué qu'il était actuellement impossible de déterminer si cette attaque avait eu lieu et de quelle manière elle avait eu lieu. Pourtant, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont accusé la Syrie d'avoir mené une attaque aérienne avec du gaz sarin, là encore, ou un dérivé du gaz sarin. Là encore, les experts militaires sont très surpris parce que jamais on n'emmène d'attaque avec des gaz par des avions. Quand on tire des gaz, c'est avec des obus, pas avec des bombes aériennes. Sur place, la seule source d'information que nous ayons, ce sont les casques blancs, c'est-à-dire un groupe membre d'Al-Qaïda et dont le responsable est un membre du MI6 britannique qui a d'ailleurs été fait chevalier de l'ordre britannique par la reine Elisabeth pour son action à la tête des casques blancs. Alors, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un grand doute sur ce qui s'est passé. Et là, pendant la nuit, nous avons des informations, donc postérieurement à la réunion du Conseil de sécurité, selon lesquelles le gaz qui aurait été utilisé, il y aurait bien eu un gaz là-bas, le gaz qui aurait été utilisé est un gaz extrêmement nouveau que seule, seule, une puissance européenne est actuellement fabrique. La version qu'ont donnée la Syrie et la Russie, c'est qu'une attaque aérienne a bien été menée contre ce village au moment où on a signalé cette attaque chimique, mais elle était contre une usine de fabrication d'armement des djihadistes, et il est possible qu'il y ait eu à l'intérieur de cette usine des gaz qui auraient été dégagés par cette attaque. Toujours est-il que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce prétexte ne permet pas de justifier une attaque avec des missiles de croisière contre la Syrie. Alors maintenant, venons-en à cette attaque. Tout le monde nous dit que c'est extrêmement grave, 59 missiles ont été tirés depuis la Méditerranée sur cette base aérienne militaire syrienne, mais là, je suis désolé, ce qu'on raconte ne correspond pas à la version fondante. Parce qu'on nous explique en même temps que Washington souhaitait sanctionner Damas pour l'usage, supposé, d'usage chimique. Mais c'est tiré dans une zone qui, d'abord, est ouverte par la nouvelle arme russe qui permet de désactiver le système de contrôle de l'auto. Normalement, si ces missiles avaient été tirés et que l'arme russe qui était en fonctionnement, comme elle est en fonctionnement depuis maintenant plus de deux ans et demi, normalement, si le troisième n'aurait plus circulé, il y aurait eu des pertes, les missiles seraient tombés en cours de route, ils n'auraient pas à tous atteindre leur cible. Et cette arme a été désactivée par la Russie. Pourquoi ? Deuxièmement, la Russie a fait un système de défense antiaérien, des S-300 et des S-400. Ces armes sont répétées pratiquement invacides. Alors, bien sûr, ils ont eu lieu de manière assez proche dans la Méditerranée, mais ce sont des armes autonotiques. Pourtant, elles n'ont pas été tirées. Donc, à la fois, la Russie et la Syrie les ont désactivées. Et donc... Et lorsque ces missiles ont un film, toute la base avait été évacuée, de tous les soldats qui s'étaient trouvés, et des invitations qui s'étaient trouvées. Elles n'ont rien à voir avec ce qu'on nous décrit dans les médias occidentaux. Alors, on a rien à voir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour de vrai ? Au cours des dernières semaines, Washington a ouvert un canal de discussion direct, direct, avec Damas. Ce qui a été révélé il y a une semaine par la presse, par un journal. Il a été repris depuis par plusieurs sources aux États-Unis. Le président Donald Trump, il y a quatre jours, a fait reconnaître par son ambassadrice à l'ONU et par son secrétaire d'État qu'il reconnaissait la démocratie syrienne et que les Syriens avaient le droit de choisir leur président, même si c'était le président Assad. Et c'est à ce moment-là qu'est intervenue cette affaire d'attaque chimique. Donc, moi, j'ai tendance à penser que la réaction des États-Unis est une réaction qui a été négociée préalablement avec la Russie et avec la Syrie. C'est une réaction qui est destinée à son opposition intérieure. Le président Trump est en train de jouer une partie très complexe entre certains éléments dans son pays qui soutiennent ouvertement les djihadistes et qui ont un pouvoir à l'intérieur de l'armée des États-Unis. Alors, je pense que pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour savoir dans le détail ce qui s'est passé, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un renversement complet de la politique des États-Unis, tel que depuis trois mois, M. Trump l'amène. Je ne crois pas que M. Trump ait bombardé cette nuit ses propres efforts de paix. D'accord. Et donc, vous voulez dire, en fait, que M. Trump a donné l'ordre de tirer ses missiles, d'ailleurs, sans s'être concerté avec le Congrès, parce qu'on sait très bien que le Congrès s'en est indigné, mais que, en fait, les missiles ont frappé une base qui était vide, enfin, où il n'y avait pas d'avion, pas d'équipement. On vous écoute, Thierry Messon. Oui, alors, sur la question de l'illégalité de cette opération, c'est évidemment une illégalité par rapport à la charte des Nations Unies, mais c'en est également une par rapport aux droits des États-Unis. Donc, il y avait un doute, enfin, plusieurs interprétations possibles sur la capacité du président des États-Unis à attaquer la Syrie sans l'aval du Congrès. Normalement, le président peut s'appuyer sur le Syrian Pantability Act de 2003, je répète, de 2003, qui est une déclaration couponne et du fort de guerre contre la Syrie, mais, depuis, il y a eu divers événements qui font penser que cette autorisation de 2003 n'est pas suffisante, et le président Trump lui-même, lorsqu'il était encore dans l'opposition, a 13 fois tweeté que l'administration Obama n'avait pas le droit d'engager d'action militaire contre la Syrie sans passer devant le Congrès. Donc, d'après l'interprétation même du président Trump, cette action est illégale au lieu du droit des États-Unis. Et, finalement, puisqu'il y a eu un accord entre Dama, Washington et Moscou, il se doit, enfin, de toute façon, on suppose que M. Bachar el-Assad en ait tiré quelque chose. Enfin, je veux dire que s'il n'avait pas... Bien sûr. Oui, et quel aurait été son intérêt ? Ni le gouvernement russe, ni le gouvernement syrien ne vont publiquement dire qu'ils ont conclu un accord préalable avec le gouvernement des États-Unis. Absolument. Et ça ne doit surtout pas être dit de manière officielle par chacun de ces gouvernements. Mais toute personne qui réfléchit peut constater que ça a existé avant cette opération, que sans cela, cette opération n'aurait pas pu être menée de cette manière. Et oui, vous avez raison. Tant plus qu'il y a aussi un rapprochement qui est fait avec les avions israéliens qui ont violé régulièrement l'espace aérien syrien avant. Enfin, quelques têtes brûlées disaient qu'il s'agit d'une escalade et qu'en fait, les Israéliens avaient commencé la ronde et que maintenant, ça continuait de plus belle avec les Américains qui finalement se sont décidés à frapper. Or, vous avancez que tout ça est une logique montée de toutes pièces que les Russes auraient très bien pu bloquer ces missiles-là en plein vol avant qu'ils n'aient atteint leur cible. Ça aussi, je préfère le répéter une fois de plus parce que tout de même, c'est assez paradoxal. Est-ce que j'ai bien saisi le fond de votre pensée, Thierry ? Est-ce bien cela ? Oui, Oui, et la Russie a donné le contrôle de certains de ces systèmes antimissiles à la Syrie. Donc la Syrie était d'accord également, même si elle dit le contraire. D'accord. Dans ce cas-là, peut-on s'attendre à ce que les Américains, maintenant que Mossoul soit presque prise sur le territoire irakien, eh bien, les Américains aident les Syriens ensemble avec les Russes à en finir, en découdre avec donc cette armée du soi-disant EI, l'État islamique. Qu'en dites-vous ? Écoutez, c'est trop tôt pour le dire, mais ce que nous voyons, ce que nous constatons ne correspond pas du tout à ce que nous entendons. Absolument. Nous, nous réagissons toujours en fonction des communiqués des uns et des autres et c'est très important de lire ces communiqués, bien sûr, mais il y a des réalités matérielles et il n'est matériellement pas possible, je le répète, que ces missiles de croisière soient rentrés sur le territoire syrien, qu'ils aient détruit le tarmac et les bâtiments vides de cette base militaire sans l'accord préalable de la Russie et de la Syrie. Donc, il y a maintenant quelque chose qui se joue à Washington que nous ignorons, mais, écoutez, ça fait trois mois et même plus en fait depuis son élection en septembre que le président Trump est en train d'organiser à l'échelle internationale une action contre les djihadistes, pas seulement contre Daesh, contre l'ensemble des djihadistes. Au cours des derniers mois, on a vu que le président Trump avait lancé, sans faire beaucoup de tapage, mais des opérations efficaces aussi bien au Yémen qu'en Libye qu'en Irak qu'en Syrie et qu'en Somalie même. Voilà. Donc, il a mené une guerre tout azimut contre l'ensemble des djihadistes et à la différence de ce que faisait l'administration Obama qui disait « oui, on veut réduire, on ne veut pas détruire, on veut réduire le nombre des djihadistes » et l'administration Obama envoyait quelques bombes ici et là qui tombaient toujours à côté de leurs cibles et par contre au même moment les avions de la coalition internationale envoyaient des armes par parachute, parachutées des armes sur les territoires tenus par les djihadistes. Il y a au moins une quarantaine d'exemples comme cela. Donc, la politique d'Obama a été abandonnée. Maintenant, il y a une autre politique. Il est possible qu'au cours des trois derniers jours quelque chose de fondamental ait changé mais ça n'est certainement pas ce qu'on dit. Nous avons effectivement des informations selon lesquelles au cours des trois derniers jours il s'est passé quelque chose au Conseil de sécurité nationale aux Etats-Unis plusieurs personnes qui n'étaient pas là actuellement s'y sont trouvées et un des conseillers de Donald Trump qui avait désormais le droit de s'y trouver en permanence en était absent. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Mais oui. Vraiment, il est trop tôt pour conclure. Eh bien, on vous rend raison. Enfin, je veux dire que l'histoire n'est jamais ce qu'on essaie de nous faire comprendre ce qu'on met dans les annales après, disons que ça se passe. Mais bon, il y a aussi tout de même quelques questions qui restent pour moi en tout cas debout. Enfin, la première est la position de la France et de l'Angleterre. Parce qu'en fait, vous avez touché un mot sur la position britannique. Eh bien, on se demande, je ne sais pas si vous faites la différence entre les idées de Washington et celles de Londres en l'occurrence. Mais est-ce que d'après vous, il y a bien une position britannique distincte de la position de l'administration actuelle de Donald Trump ? Qu'en dites-vous, Thierry Messon ? Alors, les Britanniques sont sur une ligne totalement opposée à celle de Donald Trump. Les Britanniques sont les gens qui ont conçu pour le compte des États-Unis le principe de ce qu'on appelle le printemps arabe. Ils ont conçu cette opération en 2004. Et je vous renvoie au livre que je viens de publier en France et qui va être bientôt disponible en Russie sur ce sujet. Les Britanniques en 2004 ont expliqué aux États-Unis qu'ils venaient de commettre de graves erreurs en Irak, qu'ils n'arrivaient plus à contrôler les choses, la population se retournait contre eux et que bientôt ils auraient tout le Proche-Orient contre eux. Donc les Britanniques ont proposé une autre solution, le printemps grave, qui a été mené, qui a été mis en œuvre quelques années plus tard et qui consiste à reprendre des éléments de ce qu'on appelle la Grande Révolte Arabe de 1916 avec Laurence d'Arabie contre l'Empire Ottoman. Donc là, de la même manière, on a utilisé des populations arabes contre leurs propres intérêts. Donc cette ligne, les Britanniques entendent la poursuivre et la poursuivent avec les Français contre l'avis de la Maison-Blanche. Donc ça, ça s'est vérifié dans les dernières semaines et je vous rappelle que Mme Thérèse Amé s'est rendue en Jordanie la semaine dernière de manière à soutenir les troupes qu'elle a là-bas. La mission de ces troupes, c'est officiellement de s'occuper des réfugiés, etc. Mais en réalité, la mission de ces troupes, c'est de soutenir les djihadistes qui se trouvent à la frontière, disons, dans la zone de démarcation entre le Golan occupé par l'Israël et la Syrie et de créer, avec ces djihadistes, de créer une zone tampon en territoire syrien de manière à favoriser la mission totale et définitive du Golan par les Israéliens. Donc, pendant que les Britanniques sont au sud du pays, les Français, eux, sont au nord du pays où ils travaillent. En tout cas, ils essayent de travailler avec les Turcs, mais souvent, il y a des conflits entre eux. Et au nord, les Français soutiennent les djihadistes qui veulent créer un État indépendant dans le nord du pays, État indépendant que l'on présentera au reste du monde comme étant un Kurdistan, mais ça n'en sera pas un, puisque ça n'est pas une zone kurde. Les Kurdes, historiquement, habitent en Purki et uniquement en Purki. Ceux qui se sont déplacés en Syrie ne l'ont fait que dans les années 80 à cause de la répression en Turquie, et ceux qui habitent en Irak et en Iran n'y sont arrivés qu'il y a un siècle. tout ça, c'est une mise en scène auquel on assiste. Le rôle du président Trump, c'est d'arriver à contrôler aujourd'hui ses alliés, les Britanniques et les Français, mais aussi les Allemands, les Turcs, les Qataris et les Saudis qui tous ont intérêt à la poursuite de cette guerre ici. D'accord. Merci beaucoup de cette réponse, Syrie Messon. J'avais encore une question, un point à lucider qui me paraît être vraiment important. Vous, en tant qu'ancien membre du gouvernement libyen, juste avant la chute de Mouammar Kadhafi avec tout ce qui s'en est suivi, vous seriez peut-être intéressé par la réaction que l'on vient de recueillir de la part de Franck Poucharelli. Franck Poucharelli se trouvant à la tête du CRI, Comité Révolutionnaire International, qui est en Tunisie actuellement et qui réunit la fois les efforts des non-bassiens, des Corses et des Libyens luttant pour leur indépendance, ce qu'ils appellent l'union des peuples opprimés. Eh bien, il se trouve que Franck Poucharelli nous a fait part du retour imminent de Saïf à l'islam en Libye avec un soulignement populaire qui était en train de se préparer et qui serait soutenu par 80% du Haut Conseil des tribus libyennes. Et en même temps, il nous a parlé des avions qui ont été affrétés par les Qataris pour faire venir en Libye les islamistes échappant de la Syrie et arrivant sur le tarmac des aéroports de Tripoli et de Misrata. Quand dites-vous, est-ce que c'est fantaisiste ? Est-ce que vous confirmez quelles sont vos informations là-dessus ? Non, alors, il y a plusieurs choses à confirmer. D'abord, oui, actuellement, il y a une opération de déplacement des djihadistes, certains qui partent avec l'aide du Qatar vers la Libye et d'autres qui partent vers le Cachemire en Inde. Vers le Cachemire en Inde. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, nous étions représentés à cette réunion en Libye. Il semble effectivement que Saïf et l'Islam Kadhafi soient libres, mais je dis il semble seulement parce que moi, je n'ai pas de confirmation absolue simple. Si c'est le cas, c'est évidemment la seule solution qui existe en Libye pour rétablir le calme. parce que la Libye, ce n'est pas du tout comme la Syrie, ce n'est pas du tout comme la Russie, ce n'est pas du tout comme la France. La Libye, c'est un État tribal. C'est pourquoi il est simplement stupide, stupide, de dire qu'on veut y imposer la démocratie. Il faut d'abord changer la société pour qu'après, si on vient sur un système d'organisation où chacun est responsable de lui-même, alors on pourra faire une démocratie. Mais il est inconcevable d'instaurer une démocratie en Libye tant que c'est une organisation tribale de la société. Comme c'est une organisation tribale, il est très difficile de dégager un leader. Moammar Kadhafi y était arrivé. Il y est arrivé pour moderniser son pays dont il a fait le meilleur pays en Afrique. On vivait mieux en Libye qu'on vivait en Afrique du Sud. Donc, quand on a tué Moammar Kadhafi, le but, et je peux attester de ça parce que j'ai assisté aux discussions entre les Etats-Unis et la Libye sur ce sujet précis. Les Libyens disaient si vous tuez Kadhafi, il y aura une destruction de ce pays pendant au moins une génération parce qu'on ne pourra pas trouver de leader quel qu'il soit. Et les Etats-Unis en ont conclu et bien nous allons tuer Kadhafi parce que comme ça il n'y aura pas d'ordre dans ce pays pendant au moins 20 ans. Donc, si aujourd'hui on veut rétablir une autorité, la seule personne légitime c'est Saïf Elislam Kadhafi parce que celui-ci d'abord c'est le fils de son père et dans un système tribal, c'est très important. D'autre part, lorsqu'il était au pouvoir, il a montré une capacité de compromis avec les différentes organisations, avec les différentes tribus, avec les différents points qui existent dans son pays. Il a montré que c'était un homme extrêmement pacifique. Moi j'avais tendance à penser qu'il était même trop pacifique, qu'il accordait trop de compromis à son opposition. Mais il l'a fait, il a montré qu'il est capable de ça. Donc, aujourd'hui, un grand nombre de tribus ont intérêt à reconnaître son autorité. Si c'est pas lui, ça pourrait être le général Haftar. mais le général Haftar, il a trahi son pays pendant la guerre du Tchad, il a trahi son pays pendant les printemps arabes, et il n'a pas montré du tout la capacité de compromis dont dispose Saïf et l'Islam. Donc, voilà, je pense que s'il est libre et s'il peut revenir, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour son pays. D'accord. Merci beaucoup de cette réaction. On comprend que, malheureusement, comme on dit, la Libye n'est pas sortie de le berge, parce qu'en fait, après la Syrie, il faudra bien pacifier la Libye, peut-être même en parallèle, mais qu'au moins, pour M. Bachar al-Assad, on voit déjà la lumière au bout du tunnel, parce qu'en fait, Washington semble avoir changé de jeu après le départ de l'administration Obama, ce qui est une bonne nouvelle à mon sens. Oui. Et donc, une fois de plus, on vous sait gré d'avoir éclairé notre lanterne, tandis que tous les autres claironnent sur cette attaque inattendue de la part des Américains, a donc lancé contre une base libyenne. Alors, c'est une nouvelle approche, une approche très prometteuse, et on vous souhaite bonne chance, Thierry Maison. Écoutez. Oui, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, cher ami. Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, allez-y. Donald Trump n'est pas un politicien comme on en a connu jusque-là. C'est un homme d'affaires et c'est un propriétaire de casinos. C'est un homme qui joue au poker. Je comprends très bien. Donc, de ce point de vue, il est en train de mener son grand jeu un peu comme si c'était le poker à l'échelle mondiale cette fois-ci. Eh bien, merci beaucoup de cette approche. La dernière chose à vous demander, c'est celle sur le nom de votre ouvrage Apparaître très prochainement en Russie. Quel en est le titre ? Parce qu'on se fera un plaisir de le présenter. Le titre français, c'est « Sous nos yeux » du 11 septembre à Donald Trump. Et je ne sais pas quel va être le titre en russe si on va garder le même ou pas. D'accord. Alors, le jour où ça va paraître, s'il vous plaît, faites-nous en part parce qu'une fois de plus, on se fera un honneur et un plaisir de le présenter à la fois pour notre public français et russe parce que tout ce que vous dites sera traduit fidèlement en russe et disponible en version russe écrite et orale, bien sûr, version audio et vidéo. Merci beaucoup, Thierry Messon. Bonne continuation. Prenez soin de vous parce que vous êtes à Dama, en Syrie et c'est quand même une région très dangereuse. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.